Et donc, bonjour Quentin Mouesco, bienvenue dans le top 12 international. Bonjour, je suis plus français. Quentin Mouesco, c'est notre invitant en direct depuis Brasaville via le téléphone. Et donc, Quentin Mouesco, quelles sont tes impressions à chaud suite à la mort brutale du roi du soukousse Orlus Mabilé, qui est un grand frère pour toi ? Et donc, quelles sont tes impressions à chaud de la mort brutale de cet artiste Orlus Mabilé, le roi du soukousse Quentin Mouesco ? Bon, ça nous a fait très très chaud au cœur, le fait que nous apprenons que notre grand frère, le créateur même du soukousse Orlus Mabilé, qui venait de nous quitter à cause du coronavirus, ça nous a fait vraiment très très chaud au cœur. Alors, nous depuis Brasaville, presque la majorité des chaînes de télé ne cessent pas de rendre hommage à ce grand artiste qui représentait le Congo, qui a représenté le drapeau congolais au niveau mondial. Le top 12 international continue en direct avec Quentin Mouesco depuis Brasaville. Je salue tous nos fans qui nous suivent en ce moment, Brasaville, restez chez vous, restez donc à la maison et lavez-vous les mains avant chaque repas. Donc, c'est comme ça qu'on va éradiquer cette pandémie qui tue des centaines de personnes, le coronavirus. Quentin Mouesco, on aimerait savoir quel est le morceau d'Orlus Mabilé qui t'a le plus marqué, Quentin Mouesco ? Alors, il y en a plusieurs, il y a plusieurs chansons que j'ai beaucoup appréciées du Orlus Mabilé. Donc, il a écrit pas mal de titres qui étaient même des chansons populaires au niveau de Brasaville avant qu'il ne sorte ces chansons-là au niveau des groupes vocales ici. Et ça, on est toujours resté fidèles à ces paroles-là. Bon, nous, en tant qu'artistes musiciens, la plus grande famille que nous possédons, c'est la famille artistique. Nos familles de souches, nous avons, nous passons moins de temps avec nos familles de souches, mais plus de temps avec notre famille musicale. Donc, j'adresse d'abord toutes mes condoléances à la famille de souches, du vieux Orlus Mabilé, et à toute la famille musicale congolaise et mondiale. Ceux qui ont connu Orlus Mabilé. Le mardi dernier, on a tous appris par les médias, donc national comme international, la mort de ce grand artiste qui est mort ici en France suite à cette pandémie, le coronavirus. Et, quant à moi, on a vu sur tes réseaux sociaux, t'as publié une très belle photo en compagnie de Manu Jibango. Et quelles sont tes impressions suite à la mort de ce deuxième artiste qu'on vient de perdre suite à cette pandémie, le coronavirus ? Bon, pour le moment, on ne sait pas ce qui se passe au niveau des artistes. Donc, les plus grands noms que nous venons de perdre au niveau africain, ce sont des artistes qui ont été victimes de cette pandémie du coronavirus. Donc, le vieux Manu Jibango vient de nous quitter à peine mardi. Et c'est vraiment une catastrophe au niveau de la tête même et de l'histoire de la musique africaine. Quentin Mouasco, c'est notre invité au journal Excusité, mais nous parler dans ces deux grands artistes qui nous ont quittés, Orlus Mabélé et Manu Jibango. Et donc, Quentin Mouasco, c'est vrai qu'en ce moment, que ce soit en France, en Angleterre, en Italie et au Congo Brazzaville, tout le monde est confiné, tout le monde est demandé de rester chez soi. Et donc, quelle est ton actualité musicale ? Qu'est-ce qu'il a de prévu pour les mois à venir pour ton groupe extra-musique international, Quentin Mouasco ? Bon, depuis que je suis arrivé, nous avons eu un programme très, très chargé. Malheureusement, une semaine avant de commencer ce programme, il y a eu cette décision du gouvernement. Il y a eu ce problème de coronavirus. Donc, tout a été arrêté au niveau des espaces culturels, des bars, des VIP, des cabres. Donc, ce programme était un programme étendu dans tous les arrondissements de Brazzaville. Mais bon, c'est une partie remise. Le souhait est que ça se calme et ça s'arrête pour que nous puissions reprendre les activités du groupe. Et pour le moment, ce qu'on ne pouvait pas faire, c'est qu'on est en studio. On est en studio, on continue de travailler en studio. Donc là, on est en pleine répétition avec les artistes. Donc, dès que je finis, on finit, on va enregistrer. Pour le moment, on n'a pas de problème au niveau des studios d'enregistrement. On n'a pas de problème au niveau des studios d'enregistrement. Qu'est-ce que tu peux dire à tous les Congolais qui nous suivent en ce moment, tous les Africains, tous les enfants du monde, qui te suivent en ce moment via DRTV, le Top 12 international et les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu peux leur dire suite à cette pandémie en ce moment qui tue des centaines de personnes dans les quatre coins du monde, le coronavirus en tant que leader d'opinion quant à Mouasco ? Qu'est-ce que tu peux dire à tous les Congolais, tous les Africains qui nous suivent en ce moment dans les quatre coins du monde quant à Mouasco ? Je demanderais à toute la population congolais et africaine et mondiale de prendre cette pandémie au sérieux. C'est un virus qui ravage sans pitié. Voilà qu'aujourd'hui, nous venons de perdre deux personnes de très très chères dans la musique africaine, Orlis Mabélé et Manu Dubango. Donc ce n'est pas de la blague. Ne pensez pas que ceux qui en subissent aujourd'hui, ils sont très fragiles et que tout le monde est exposé à ce virus. Donc prenons tous les gestes qui peuvent sauver nos vies, mettons ça en pratique, nous laver les mains. Et pour ceux qui sont déjà infectés, se balader avec des masques pour éviter de propager la maladie. Et voilà, donc prenons ça au sérieux. Et nous aussi, on se prépare là bientôt, peut-être d'ici ce soir ou demain, nous allons mettre une chanson de sensibilisation par rapport à la pandémie coronavirus, Covid-19. Et donc c'était Quentin Mouasco en direct depuis Brazzaville. Il est venu témoigner, donc un témoignage très très poignant. Donc il venait nous parler d'Orlis Mabélé et de Manu Dubango en direct depuis Brazzaville. Merci Quentin Mouasco et bonne continuation à toi et tout ton groupe extra-musique international. Un simple conseil pour ceux qui nous suivent en ce moment à travers le monde, à Brazzaville, en France, ici, en Italie, partout, parce que le coronavirus, c'est sur toute la planète Terre. Franchement, tout le monde. Et pour mettre une barrière, il faut se laver les mains régulièrement. Il faut prendre un mètre de distance avec son ami, avec son voisin. Porter le masque si possible, se nettoyer les mains ou avec de l'eau savonneuse ou avec du gel hydroalcoolique. Et franchement, prenez, prenez soin de vous et c'est pas la rigolade, ça tue la preuve. On a perdu deux grands artistes, Orlis Mabélé et Manu Dubango, qui les ont quittés à cause de cette pandémie, le corbe. Et maintenant, on va rentrer en direct avec Brazzaville. On va retrouver en direct depuis Brazzaville l'un des grands producteurs africains, le franco-congolais Olivier Doumou, qui se trouve en ce moment à Brazzaville, qui vient nous parler d'Orlis Mabélé et de Manu Dubango. Et donc Olivier Doumou, quel est le bon souvenir que tu gardes d'Orlis Mabélé, qui était ton frère ? Et quel est le bon souvenir que tu gardes d'Orlis Mabélé, Olivier Doumou ? Oui, le souvenir que je garde d'Orlis Mabélé, d'ailleurs, il faut savoir que pour moi, c'est un grand frère. C'est quelqu'un qui m'a vu arriver à Paris, qui m'a ouvert les portes du milieu Afro-Cara et Béat. Et c'est quelqu'un qui a su me donner beaucoup de conseils et puis avec qui on a travaillé longtemps sur des productions scéniques. Et donc je garde de lui le souvenir d'un grand frère protecteur et puis d'une personne bosseur qui aimait beaucoup son métier et d'une personne, il faut le dire, ouverte, humble. Voilà les souvenirs que je garde de mon grand frère. Aujourd'hui, je sais que je perds vraiment, quelqu'un de mes proches, je perds finalement un grand frère du Komu Braza. J'étais fier, un grand frère avec qui je pouvais compter, pour avoir des conseils en tout cas, pour tout ce qui concerne le show business au niveau de Paris et de l'Occident. Le mardi dernier, on a pris aussi la mort de ce grand saxophoniste, ton grand frère, Manu Djibangou, l'un des pères spirituels de la musique africaine qui nous a quittés à l'âge de 86 ans, suite toujours à cette pandémie, le coronavirus. Et quelles sont tes impressions ? Effectivement, on perd une légende africaine, Manu Djibangou, un grand nom, quelqu'un qui a beaucoup fait, beaucoup fait pour la musique africaine, qui a su représenter le continent partout dans le monde. Voilà ce king de l'afro jazz, de l'afropop, Manu Djibangou. Effectivement, je pense qu'il a accompli son devoir. Il nous laisse vraiment une vraie bibliothèque. Olivier Doumou, c'est notre invité aujourd'hui en direct depuis Brazzaville. Il vient nous parler de ces deux grands artistes, Orlus Mabélé et Manu Djibangou, qui nous ont quittés il y a quelques jours déjà. Et donc, Olivier Doumou, quelle est l'actualité de ta maison de production, Doumoussoprote ? Quelle est l'actualité de ta maison de production, Doumoussoprote ? C'est vrai que ce n'est pas évident avec le confinement, mais quelle est l'actualité de ta maison de production, Olivier Doumou ? Oui, effectivement, pour l'actualité de la Domitian Evans et la Domitian Hector. C'est la sortie en ce moment du EPI de Béjouane, Béjouane No. 1, le motto EPI là, qui est déjà sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc, les gens peuvent aller massivement, aller s'en procurer sans problème. Et ensuite, on entend le dernier Waldo LaRafale qui va arriver très vite, son nouveau clé qui va arriver. Et aussi, on va enchaîner avec le quartier divisé, le 100% c'est l'impression des âges qui va arriver. Donc, pour les éléments scéniques, Basel Urban Festival, pour Afroca Music et World, on attend un peu que les choses se calment et que tous ces événements-là puissent passer un peu avant de reprendre avec tout ce qui est événements scéniques. Voilà un peu pour les nouvelles. En tout cas, tout se passe bien. Et puis, c'est moi qui te remercie. Et je remercie tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je leur dis, restez chez vous, restez confinés, car le coronavirus existe et est vraiment en place. Donc, qu'on se protège. On a besoin de tous. On a besoin d'être ensemble. On est ensemble. Ciao. Merci Olivier Doumou d'avoir accepté notre interview en direct depuis Brasaville. Olivier Doumou qui est patron de ce grand label international, le label Doumous en prod, qui produit plusieurs artistes de plusieurs pays différents. Et donc, merci pour cette interview émouvante. Franchement, c'était bien. Et bonne continuation à toi, Olivier Doumou.